Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui je vais donc terminer la mini-série de vidéos que j'ai commencé la fois précédente. Elle traitait de la question des frais supplémentaires. Où trouver des frais supplémentaires pour faire votre financement en banque? C'est un problème qui touche beaucoup d'Africains, qui touche beaucoup de personnes de la diaspora. Moi aussi j'ai été confrontée à ce problème-là. Où trouver des frais supplémentaires pour faire votre investissement sur le bien immobilier? Dans la précédente vidéo, j'ai donc présenté les frais supplémentaires. Et il était question dans cette vidéo de vous apporter des solutions pour résoudre ce problème de frais supplémentaires. Je t'invite comme ça à rester jusqu'à la fin de ma vidéo. Parce que la cinquième astuce que je vais te présenter, elle est capitale. Et elle est comme ça, je suis parie que tu ne la connais pas encore. Et elle pourra comme ça t'aider à trouver les frais supplémentaires pour ton investissement sur le bien immobilier. Alors c'est parti. Mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Même pour nous les Africains qui sommes venus avec des petits moyens ici en Europe, on a la possibilité comme ça d'impacter l'économie européenne à travers l'immobilier. L'exemple que je prends généralement est de dire si on se met à 5 à 10 personnes et on va acheter un quartier en Allemagne, dans une région, on aura forcément comme ça impacté cette région-là. Et on aura comme ça de toutes les façons pour prendre des décisions dans cette région, dans ce village, dans ce quartier-là. On va aussi se référer à nous les Africains. On va se référer à nous pour prendre des décisions. Et comme ça, nous aussi, on aura la possibilité d'avoir une place de privilégié dans cette région-là pour nous, pour nos enfants et pour les futures générations à venir. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les 5 astuces que tu peux utiliser pour résoudre la question des frais supplémentaires. La première astuce, c'est une astuce que beaucoup de personnes connaissent, que beaucoup d'Africains connaissent. Certainement, elle a été aussi utilisée par nos parents quand ils voulaient nous faire venir ici en Europe ou alors pour réaliser d'autres projets sur le continent. Il s'agit tout simplement de la tontine, de la cotisation ou alors d'une jangie, comme mes frères anglophones le disent. Donc, du coup, c'est juste que vous vous mettez ensemble, vous cotisez de l'argent et chaque fois, une personne va bouffer. Si, par exemple, en début d'année, vous avez le numéro 10, par exemple, vous savez que vous allez bouffer la tontine en octobre et ça vous permet comme ça, 2, 3, 4 mois à l'avance, de vous mettre intensivement à la recherche de votre bien immobilier parce que vous savez déjà que quand vous allez bouffer la tontine, ça va vous permettre comme ça de résoudre la question des frais supplémentaires. Il est important naturellement de bien fixer déjà son budget, de savoir quel type d'appartement on veut acheter et aussi quel est le montant de frais supplémentaires qu'on aura à couvrir. Dans la précédente vidéo, j'expliquais donc que ces frais supplémentaires varient selon les régions en Allemagne. Donc, c'est très important de regarder. Pour ceux qui ont raté la précédente vidéo, je la mettrai encore dans la barre de description pour qu'ils puissent regarder dans chaque état en Allemagne. Les frais supplémentaires sont différents. Donc, il faut déjà faire ce calcul-là pour pouvoir programmer le montant que vous allez bouffer pendant votre tontine. La deuxième astuce, c'est aussi une astuce qui est beaucoup connue, c'est celle du prêt. Alors, vous avez la possibilité de faire un prêt à votre employeur où vous travaillez. Ici, c'est beaucoup plus convivial quand vous avez déjà une bonne relation avec votre chef, avec votre employeur. C'est commode dans les petites sociétés, bon, les petites et moyennes sociétés où le contact, il est plus facile. Quand vous avez un contrat dur indéterminé, vous avez déjà passé la période de décès et comme ça, vous pouvez discuter directement avec votre employeur et lui dire « Ok, j'ai un problème, j'aimerais donc faire un investissement sur un bien locatif. » Vous pouvez lui parler ouvertement et « Est-ce que vous pouvez me faire un prêt ? » En général, ça se passe très bien parce que ça va renforcer déjà les liens entre vous et votre employeur. Et aussi votre employeur, il saura que vous lui êtes plus ou moins rédévable. Donc, il saura qu'il peut compter sur vous en cas de paie fin. Dans ce genre de prêt, généralement, le remboursement va se faire à travers vos entrées, donc à travers votre salaire qui va donc diminuer légèrement au fur et à mesure jusqu'à ce que le prêt soit complètement payé. Naturellement, ce n'est pas forcément ça le problème tant que vous avez trouvé un immobilier qui est rentable, qui est bien situé et où les traites du locataire vont couvrir vos traites à la banque. Vous n'avez donc pas grand-chose à faire. Il faut foncer, demander donc à votre employeur. En général, ils sont compréhensifs. Vous pouvez aussi faire un prêt à d'autres personnes de la communauté, des frères, des sœurs. En Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui sont ingénieures, il y a beaucoup qui ont un salaire minimum de 2 000 euros, dont ils ont la possibilité d'épargner de l'argent et ils peuvent aussi vous aider dans ce sens-là à investir dans la communauté. On aimerait se soutenir, donc du coup, vous pouvez faire le prêt à d'autres personnes qui sont aussi là avec vous, que ce soit des Camerounais ou alors venant d'autres pays africains ou même des Allemands en leur expliquant clairement quel est votre projet et pourquoi vous avez besoin de ce soutien-là. La troisième astuce que je vais vous présenter, c'est celle du ratme crédit. Voilà. En général, pour prendre son premier crédit, je déconseille d'avoir un comportement financier qui fait à ce qu'on prenne des ratmes crédits pour acheter une voiture ou alors pour acheter un meuble, etc. Mais vu qu'il s'agit d'un investissement sur un bien immobilier, donc un investissement qui est tangible, un investissement qui est sûr, vous pouvez prendre un ratme crédit pour résoudre ce problème de frais supplémentaires rapidement et comme ça, acheter votre bien immobilier. Donc, dans ce cas de figure, exceptionnellement, je peux donc comprendre ou alors conseiller de prendre un ratme crédit pour couvrir ces frais supplémentaires-là. Le but étant ici, naturellement, après, de rembourser ce ratme crédit-là rapidement pour libérer comme ça votre crédibilité, votre bonité afin d'investir sur d'autres biens immobiliers. Mon but ici n'est pas d'accompagner des personnes pour investir sur un seul bien, non, mon but est d'investir des personnes qui veulent investir sur plusieurs biens immobiliers, qui veulent se construire un patrimoine immobilier, c'est-à-dire donc, qu'après avoir pris le premier immobilier avec le ratme crédit, vous avez compris comment ça fonctionne, le rembourser rapidement et on passe donc au prochain objet comme ça pour augmenter votre patrimoine et augmenter vos revenus. Ça, c'était donc pour la troisième astuce. Et la quatrième astuce, c'est de faire, demander à la banque de faire votre financement à 110%. Voilà, il y a beaucoup de banques qui ne vont pas coopérer en ce moment-là, mais il y a aussi des banques qui le font. Elles ne courent pas les rues, mais ce n'est pas impossible. Personnellement, j'ai fait des financements à 110% déjà dans des banques. Si vous êtes intéressé et que vous avez déjà un objet sous la main ou si vous voulez faire un financement, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai partager cette astuce-là en offre avec vous. La cinquième et la dernière astuce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, elle est un peu plus, voilà, compliquée. Donc, elle va demander déjà que vous ayez une certaine connaissance du vendeur. Elle dit tout simplement que vous discutez avec le vendeur directement, vous lui parlez du problème des frais supplémentaires et vous allez tout simplement lui demander de mettre ces frais additionnels-là en tant que du prêt d'achat et qui seront financés et qui seront aussi inclus dans le contrat d'achat. Comme ça, tout est clair, tout est défini, tout est « zaoba » comme on dit chez nous ici en Allemagne et ça te permet comme ça de faire ton financement sans problème. En prenant l'exemple de la fois précédente, si l'appartement, il coûte 100 000 euros, les frais supplémentaires, ils seront donc à 8 500 euros. vous faites donc un financement de 108 500 euros et vous notifiez très bien dans le contrat de notaire va le notifier dans le contrat de vente que les 8 500 euros, c'est pour les frais additionnels et qu'ils vont être couverts par le vendeur. Donc, voilà, je dis que c'est une stratégie qui n'est pas très commode parce que justement, il faut que vous connaissiez le vendeur et il faut qu'il soit assez compréhensif pour vouloir le faire pour vous. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je conseille toujours d'aller à la réunion des propriétaires parce qu'en allant là-bas, ça augmente votre réseau en vendeurs de biens immobiliers. Là-bas, vous rencontrez, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, des personnes qui ont déjà acheté des biens et qui veulent les revendre. En ce moment-là, vu que vous êtes là et que vous vous connaissez déjà, ça facilite comme ça les relations. Et peut-être, eux aussi, ils ont des amis qui veulent déjà vendre leurs biens immobiliers. Vous pouvez donc discuter avec eux rapidement, un peu plus facilement, négocier le prix et aussi faire des demandes comme celle d'ajouter le frais supplémentaire en tant du prix d'achat. Comme ça, c'est clair, c'est Zahoba et c'est tip-top pour tout le monde. Alors, comme ça, nous sommes arrivés au terme de ma vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de liker, de commenter, de partager parce que ici, j'aimerais qu'on agrandisse cette communauté de personnes qui investissent sur le bien immobilier. Et si tu es à la recherche actuellement d'un financement ou alors d'un achat de biens immobiliers, n'hésite pas de me contacter. Le lien est dans la barre des descriptions. Alors, la balle, elle est dans ton camp. Merci. Au revoir.